Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je suis avec Ludivine, ma collègue Bonsoir Et on va vous expliquer pourquoi vous avez mal au dos lorsque vous faites vos squats Et comment vous travaillez correctement pour avoir le dos droit Alors, vous demandez à Ludivine de se placer et d'effectuer un squat en mettant le poids dans les talons Ça c'est la consigne qu'on entend plus souvent dans les cours collectifs Si elle met son poids dans ses talons, lorsqu'elle va descendre, descend un peu plus bas Elle va automatiquement pousser le fessier en arrière Donc toute la tension est dans le talon, au milieu du pied mis à l'avant Donc elle est obligée, pour garder son équilibre, de basculer en arrière Et automatiquement basculer le buste vers l'avant Ce qui lui crée une abîmaison importante Et c'est ce qui va mettre le plus de stress sur les lombaires Maintenant imaginons qu'il y a un peu plus de poids, vous imaginez Donc la tension est répartie sur les fessiers mais surtout dans les lombaires C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait dans leur squat Ils ne sentent pas du tout les cuisses Ils ont juste mal au dos ou mal aux cuisses Si vous faites du demi-squat en n'utilisant que la hanche et pas les genoux L'articulation du genou reste sous tension Donc ça veut dire que le tendon rotundien et tous les ligaments vont rester en contraction Alors que si je demande à l'aliment de s'accroupir Là elle enlève toutes les tensions parce que le tendon est tiré complètement Donc il n'est plus contracté Ça lui évitera des blessures C'est pour ça que beaucoup de personnes ont mal au genou Lorsqu'on fait des demi-squats Plus vous allez réduire l'amplitude, plus vous allez augmenter la charge Alors que vous n'avez pas en fait la capacité de faire votre mouvement correctement Et en augmentant la charge, vous allez vous blesser Alors maintenant on va demander à Vigibine de faire un squat complet En essayant de garder le dos le plus droit possible Et vous allez voir ce qui change Donc là elle a réparti le poids sur la totalité du pied Sur le centre de gravité et au milieu Automatiquement elle a avancé le genou, le genou dégrasse C'est normal Le bassin est beaucoup moins vers l'arrière Elle est beaucoup moins guidée vers l'avant Donc remonte Voilà, elle est remontée avec les cuisses Et beaucoup moins avec le dos Refais le mouvement en gardant les poins sur le tableau Ok, reste en bas Maintenant on remonte Vous allez voir que c'est son dos qui remonte Et beaucoup moins s'étendre C'est comme si elle faisait un souffle-vite Ne confondez pas un mauvais squat avec un good morning Donc un good morning, vous demandez à Vigibine de l'effectuer Voilà, elle va utiliser que sa hanche Et là justement elle est sur le travail De toute la zone lombaire, des fessiers et des ischios jambiers Effectue quelques répétitions Donc là, il y a très peu d'activation au niveau des genoux Il y a juste la hanche qui travaille Donc ça c'est un autre mouvement Ensuite, deuxième problématique Si vous n'arrivez pas à descendre automatiquement Redresser le but Parce que vous n'avez pas les genoux qui avancent C'est parce que vous êtes trop mède des hanches Voilà, super ! Alors, là elle a le genou dans l'axe Et beaucoup de personnes en faisant leur squat Rentent les genoux Rentent les genoux, voilà ! Et là automatiquement elle ne peut pas avancer la hanche Alors dans cette position elle a le genou à l'intérieur Ce qui lui empêche de basculer le fessier à l'intérieur Et elle va corriger cette position en ouvrant les genoux Ok, parfait ! En ouvrant les genoux automatiquement Le bassin bascule vers l'avant Elle arrive à redresser ses épaules vers l'arrière Elle a le centre de gravité au milieu du pied Remonte Et lorsqu'elle remonte Elle fait travailler ses cuisses et ses fessiers Elle est beaucoup moins dans le dos Je vais vous donner un petit exercice Si vous n'arrivez pas à travailler en compos Si vous avez des soucis de souplesse au niveau de la hanche C'est le suivant Vous allez poser le pied Aller chercher loin derrière avec le genou Et avancer Jusqu'à essayer de retrouver la position Que vous avez lors d'un squat complet C'est à dire le genou légèrement vers l'avant Une belle flexion au niveau de la rotule Et avec votre main opposée Vous allez pousser à l'intérieur Pour ouvrir la hanche Vous allez automatiquement sentir L'étirement sur la hanche Ensuite vous avez un autre exercice Que vous pouvez faire Entre vos séries squat Pendant votre échauffement Vous essayez de vous placer Dans la position que vous aimeriez Lorsque vous faites un squat complet C'est à dire les genoux Plus large Que les pieds Vous avez les coudes à l'intérieur Vous poussez les genoux vers l'extérieur Et vous laissez garder les pieds Dans l'axe Ramène peut-être un petit peu plus vers l'intérieur Voilà Donc là elle a la même position Qu'elle aurait lors d'un squat complet Sauf qu'elle essaye d'ouvrir sa hanche En poussant avec les genoux Automatiquement en faisant ça Le bassin passe à l'intérieur La poitrine vous remonte Ca vous évite d'avoir Toutes ces tensions Dans le bas du dos Alors j'espère que vous avez maintenant des clés Pour vous permettre de faire des squats complet Pour plus travailler avec le dos Pour ressentir les cuisses Les fessiers Si c'était votre problème Essayez ce genre d'étirement Je dis merci à Ludivine Pour la vidéo Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit like Partagez-la Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501